bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien moi je vais super bien j'étais en train de discuter avec le vendeur de ces toiles là en leur disant que j'attendais impatiemment pour faire une commande et qu'ils allaient bientôt recevoir une commande d'une de mes abonnés pour la belle toile toile bleu donc c'est le vendeur mi à houdou je vous remarquerai de toute façon en barre d'infos et là c'est mon cadeau de fête des grands-mères que j'ai commandé pas longtemps avant la fête des grands-mères alors je voudrais pas abîmer donc je vais je vais ouvrir par là voilà et ensuite alors ils ont tenu comme ça d'accord donc je vais couper comme ça et voilà donc ce sont des diamants des étoiles pardon personnalisés j'en avais déjà commandé une chez eux c'était les grandes fleurs bleues vous avez vu où j'ai fait mon encadrement noir donc alors il faudra pas que je mélange dans les alors assis ont bien attaché donc j'en ai une ça sent bon aussi ça sent bon vous savez comme chez les que les mandalas a dit quand on les ouvre ça sent bon donc j'aime bien ça sent particulier quand même ça sent pas le même le même donc là je pense les reconnaître parce que là je vois les couleurs là je vois les couleurs la voie les couleurs donc celui ci ça doit être le visage avec le chat voilà ensuite celui ci ce sont les grosses fleurs alors j'espère qu'elles seront turquoises parce que normalement elles sont turquoises un beau turquoise et là je vois pas plus de turquoise que ça pense qu'ils les ont transformé en bleu et celle ci ah oui celle ci c'est une queue avec du verre du c'est pas si on va le voir voilà j'aimais bien de toute façon je les mettrai tout autour de l'écran je vous montrerai ce que c'est donc je vais essayer de les ouvrir voilà tout est bien attaché apparemment c'est bien roulé il n'y a pas de problème apparent pour le moment il ya la même odeur que sur mes petits papillons porte-clés que j'avais c'est marrant comme jeu de moins les odeurs c'est important je dois pas être la seule je pense alors on va donc sortir celui ci ce sont des 30 40 alors est-ce que c'est comme la dernière fois un 30 40 plein je vais chercher mon maître de sac à main j'ai mon petit maître de sac à main donc je mesure là et là donc là c'est c'est du 40 way donc c'est ça c'est c'est la fois la toile carrément qui fait 30 40 alors là je vais enlever le scotch alors vous avez le petit kit avec le petit entonnoir enfin le la barquette entonnoir blanche la pince le petit stylé avec les deux côtés un pour le simple pour le plusieurs cd carré je crois que j'ai commandé oui cd carré et la petite barquette de pattes donc ben c'est tout toujours très très douce apparemment c'est nickel il n'y a pas de regarder y'a aucun pli rien du tout donc ça c'est ça je regarde parce que ça peut servir à je ne sais quoi ça peut servir donc je vais je suis content il n'y a pas de pli alors moi je vais vous expliquer un truc c'est que je n'ai j'ai horreur de ces papiers blancs je j'ai l'impression de travailler à l'aveugle comme je dis donc de chez aldi en fait j'ai gardé tous les papiers transparents et j'enlèverai le blanc et je mettrai les plastiques de chez aldi voilà donc c'est bien inscrit un air franchement génial très bien mais je veux pas faire de bêtises non plus moi parce que là il est bien bien mis il est bien 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 mis ça colle nickel les comment ça s'appelle les les symboles se voit très bien bon en même temps cette toile elle est assez clair voilà c'est super c'est des carrés j'aurais peut-être du prendre des roues et carré c'est un peu voilà donc on a 30 couleurs les 30 couleurs qui sont là donc forcément c'est dans les tons de verts kaki voilà je vous mettrai la toile vous verrez donc je vais elle est dans ce sens là je vais faire attention j'ai pas envie de l'allumer voilà voilà et voilà donc je sais pas si on va l'avoir bien on voit pas qu'elle prenne la poussière non plus donc la voilà elle est trop belle elle est trop trop belle donc là en attendant j'avais plus rien à faire à part les petits papillons le mandala de chez aldi voilà je viens de faire une bêtise j'ai collé le plastique donc si je commence à faire des bêtises ça va pas le faire je vais mettre mon rouleau et je roule pour le remettre comme il faut voilà vraiment je l'ai bien remis voilà voilà donc ça c'est la première je ne sais pas ouais je vais l'enrouler quand même parce que je ne vais pas je sais que je vais comment je voulais commencer par celle là parce que ça changeait un petit peu des fleurs je trouve ça changeait des fleurs alors est-ce que j'arriverai à la rentrée donc je suis là oui voilà donc je les remis dans le plastique les diamants basse et des diamants carré normaux 1 je vais pas en faire tout un speech parce que moi quand je regarde une vidéo d'unboxing j'aime bien on fait toujours attendre pour la toile voilà les diamants je vais pas en plus voilà ce qui est bien avec ce vendeur c'est que tout est prêt dans les sachets vous n'avez rien à préparer alors ça moi je kiffe un max ah ouais ça c'est trop bien toute façon je vais faire la vidéo là la petite vidéo d'unboxing et je vais lui je vais lui envoyer je lui envoie toujours il m'avait fait une petite risquant de la dernière fois donc celui ci c'est quoi alors celui ci c'est les fleurs normalement turquoise et là j'ai pas l'impression qu'elle soit surcoise alors hop donc pour les dimensions bas c'est pareil c'est du à j'ai pas mesuré dans l'autre sens d'ailleurs on va faire une petite voilà et là ça veut 1 je suis hyper contente alors là je voudrais pas abîmer donc évidemment déjà je me trompe voilà donc ça c'est quoi c'est les gros gros je sais plus le nom de ces fleurs mais j'aime les fleurs bleues vous savez alors pareil nickel aucun problème tout beau tout on va essayer de bien aplatir voilà alors hop nickel voilà je veux pas faire de rivière parce qu'avec la toile bleue j'ai fait des rivière mais c'est ma faute donc là je voudrais pas qu'il en est en fait non je veux pas faire de rivière là je l'ai fait je sais plus oui je l'ai fait et point de gondole ah là il ya un problème alors quel est le problème ah d'accord c'est le truc de colle qui s'enlevait voilà donc là on est ok donc je vais vous la tenter de vous la montrer sans faire de bêtises voilà donc est-ce qu'on va l'avoir bien comme il faut bien comme il faut assez bien inscrit voilà alors ça ne change pas de tout les bleus mais j'adore le bleu ça fait la troisième toile de fleurs bleues que je fais allez on va faire on prend le boudin et je roule avec mon boudin on va faire de bêtises voilà donc c'est nickel donc je vais aussi donc là rouler genre de façon je commencerai par le visage avec le petit chat parce que bon je veux peut-être un petit peu m'en voir avec les couleurs un peu tout le temps pareil alors j'ai mal roulé j'ai mal roulé voyez déjà je fais des rivières puis là il ya un scotch alors forcément ouais c'est moi qui fait les rivières là j'en ai fait une donc je vais aller chercher mon petit truc pour les remettre bien en fait c'est dès qu'on enlève le truc le la protection et hop là alors et voilà donc j'espère qu'il n'y aura rien d'autre qui va se former voilà là elles ont l'air d'être un peu parti j'envoie juste là et c'est tout mais ça m'énerve un petit peu vous comprendrez bien pourquoi en fait je pense qu'on devrait pas les ouvrir mais alors là je ferme bien bien comme il faut je leur mets voilà ça veut pas rentrer j'aimerais bien que ça rentre mais ça veut pas donc je vais voir si j'ai du scotch tu sais pas du scotch oui du voilà un élastique c'est un élastique je voulais hop et hop c'est pour le maintenir voilà à l'endroit du scotch donc ça c'est le deuxième donc au niveau des des couleurs ben c'est des couleurs dans les tons que j'aime à les bleus les turquoises voilà donc pareil le même quitte j'ai chaud j'ai eu chaud là j'ai peur du coup pour l'eau que les rivières à une vienne vite un seul coup quoi ça m'ennuie fortement comme ça c'est le dernier c'est le dernier alors ça s'est ouvert par là donc à la base ils sont très bien fait et c'est moi qui fait des bêtises c'est moi qui fait des grosses bêtises voilà donc ça c'est le modèle avec les jolies fleurs blanches j'aime bien les fleurs ça sent bon ça sent très bon du coup je n'ose plus chose je vais pas l'enlever parce que franchement j'ai trop peur voilà donc je vais pas l'enlever de toute façon je ne vais pas commencer par celui ci donc je vous mettrai en photo ce que c'est mais je voudrais le laisser bien comme il faut vous comprendrez pourquoi et donc c'est cela c'est cela donc il ya des super jolies couleurs plus dans les verts les beiges les gris voilà donc c'est hyper bien ça je vais faire comme ça et je vais donc le rouler je vais le laisser rouler sans l'abîmer parce que les rivières moi j'en ai eu dans la bleue ça m'a ennuyé fortement parce que parce que à comme le scotch parce que ça fait des petites montées je les ai mal percé je savais pas trop enfin bref quand on débute on sait pas toujours tout n'est ce pas donc là j'enlève le scotch qui s'est collé évidemment et je vais le mettre le remettre je connais alors ça colle bien à mes doigts nous sommes d'accord voilà voilà donc je les laisser rouler voilà écoutez donc je voulais vous montrer mes arrivages du jour tout ça tout ça où il est le troisième là voilà et je vais je suis là c'est parti je vais il me tarda de commencer mais je suis en train de faire le dernier mandala de chez aldi donc je continue ça et je vous retrouverai après pour le début d'une toile en sachant que je n'ai pas de rangement à faire de tri tout est préparé dans les sachets ça c'est super bien je remercie le vendeur voilà donc je vous mets là le lien en barre d'infos la qualité est raisonnable bon c'est pas du diamond art club là où moi ça me fait peur de commander sur diamond art club parce que en fait il ya des frais de douane et il y en a pour 40 euros de toile elles ont eu 30 euros de frais de douane voyez la toile à combien elle vous revient assez sûr et les nickel ça vient des états unis c'est assez rapide mais moi j'ai peur donc là pour le moment avec aliexpress ça va bien paraît-il que à partir du mois de juin il y aura des frais aussi donc c'est pour ça qu'ils nous disent de faire des stocks donc je ferai éventuellement quelques stocks voilà eh bien écoutez je vous souhaite de passer une excellente journée je vais bien stocker mes diamants dommage pour l'autre qui a chopé des rivières mais c'est ma faute c'est toujours ma faute de toute façon parce que elle était nickel donc j'ai enlevé le truc je l'ai mal remis j'ai fait voilà donc j'essaierai de bien d'ailleurs je voudrais m'acheter le tout petit cutter exprès parce que moi j'ai le gros cutter de chez monsieur bricolage quoi c'est le truc de professionnel donc je vais essayer de me trouver un petit cutter exprès 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 voilà bah écoutez je vous souhaite de passer une excellente journée je voulais vous montrer aussi quelque chose je vais chercher à me revoilà donc je voulais vous montrer les petits trucs que j'avais fait donc d'un autre vendeur j'ai marqué le lien dans la vidéo j'ai fait le lien pour ce bleu là donc moi ce que je vous avais dit c'est que j'ai acheté alors ça c'est pour mon fils c'est prêt je vais lui envoyer son anniversaire c'est bientôt et je lui ai fait la petite carte de chez action avec l'oncle et les petits diamants qui brillent et à l'intérieur je lui ai mis c'est le seul truc masculin que j'ai vu la petite chouette tout un mignon en porte-clés voilà par contre il faut que j'achète de la du vernis colle parce que j'ai peur un porte-clés c'est quand même quelque chose qu'on bouge qu'on met dans le sac en a la poche et tout donc j'ai peur que les petits diamants ils partent et donc je vais essayer de me trouver cette colle vernis voilà c'était une petite petite parenthèse donc cette fois ci je vous quitte je vous fais de gros 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 bisous à toutes et à tous passer une excellente journée prenez bien soin de vous bye bye oh